Bonjour, vous allez bien ? Entrez. Voilà mon appartement qui est en travaux. Là ils sont en train de faire pas mal de choses. Là j'ai vraiment besoin de toutes les personnes disponibles pour moi parce que j'ai pas le temps. Il y a Edouard que j'ai pu contacter qui vient me donner un petit coup de main. J'ai vraiment besoin de lui. Pas mal. Il y a encore une heure, Alexandre ne connaissait pas Edouard. Il l'a recruté pour un petit boulot. C'est-à-dire que moi je dois aménager le plus vite possible. Et je vais avoir besoin de lui aujourd'hui pour qu'il me monte mon meuble TV pour qu'on puisse le tester. En plus je suis pas du tout manuel. Sincèrement si je monte le meuble il sera pas monté à l'endroit, ça je peux vous le garantir. Monter un meuble, poser une tringle à rideau, cuisiner pour 10 personnes. Qui n'a pas rêvé de se faire aider ? Des nouveaux réseaux internet, Youppi Job, My Life Up ou encore Stussy proposent une nouvelle forme de service. Leur credo ? Trouver n'importe quoi, n'importe où et n'importe quand. On a quelqu'un qui cherche une aide pour finir son bilan de fin d'année. Il y en a un qui cherche à poser des dalles PVC dans sa cuisine. Une des plus farpelues qu'on nous a demandé, c'est quelqu'un qui cherchait une personne pour pouvoir être sa petite amie sur Facebook et lui donner un euro par jour. Aux Etats-Unis, ce système d'entraide entre particuliers est très répandu. Ça s'appelle du jobbing. Celui qui a un job à accomplir met en ligne son annonce, on l'appelle le poster. Un meuble de bureau, c'est pas plus compliqué. Il confie ensuite sa mission à un jobber, la personne compétente qui habite près de chez lui. Est-ce légal ? Qualité et sécurité sont-elles garanties ? Cyprien est étudiant, il a répondu à cette annonce. Acheter deux cadeaux, un jeu vidéo et un livre. Les emballer et me les livrer à mon domicile. Le tout pour 15 euros. Première mission réussie. Et puis bon voilà, donc on va chercher le livre maintenant. Quand j'ai découvert le site en fait, je me suis dit mais concrètement ça correspond un petit peu au service qu'on donnerait pour notre grand-père. Ou pour la famille, pour les amis. Sauf que là c'est avec des personnes qu'on connaît pas sur internet. On fait ça quand on veut. On peut choisir l'émission qu'on désire. Reste le livre. Cyprien va commencer à comprendre pourquoi son employeur a préféré le laisser faire ses courses à sa place. Regardez vers la zone des vitraux en face. Pourtant, le livre n'est pas bien loin. Voilà, enfin. Deuxième mission. Voilà, c'est bon. Réussi. Il est temps pour Cyprien de passer à la caisse et il n'est pas à un service prêt. Il demande à ce qu'on avance pour les cadeaux et ensuite il nous remboursera la totalité plus la petite rémunération de 15 euros. L'esprit d'entraide, c'est le credo de ces nouveaux réseaux. Les uns gagnent du temps, les autres de l'argent. Bertrand Tournier a eu l'idée du site qu'utilise Cyprien car lui-même a un jour été débordé. Les gens n'ont plus le temps. Aujourd'hui, vous habitez dans un immeuble, vous avez un besoin, vous ne le savez pas encore. Mais votre voisin qui, lui, a besoin de complément de revenu, il peut monter deux escaliers et venir vous aider. Aider, ça peut rapporter gros. On peut effectivement faire un vrai complément de revenu, même voir faire un revenu complet. Payer ou être payé sans rien déclarer, ça ne serait pas un peu illégal. En France, un particulier a le droit de travailler pour un autre particulier. En revanche, on doit déclarer la personne qui travaille pour nous et on doit déclarer ses revenus dès le premier euro. Si on se fait livrer quelque chose, on peut également le faire défiscaliser. Donc là, il suffit d'aller sur l'URSSAF et puis de déclarer avec le numéro de carte vitale la personne et le montant qu'on a rémunéré. Le site, quant à lui, gagne de l'argent en prélevant un pourcentage. Pour une mission à 100 euros, les sites prélèveront entre 7 et 10 euros. Cyprien, lui, joue l'employé modèle. Sa prestation sera notée par son employeur du jour. Quand vient le moment d'emballer les achats, il y met du cœur. Tellement difficile à faire les papiers cadeaux. Déjà une heure et demie de travail et il lui reste tout Paris à traverser pour 15 euros. Voilà, donc les cadeaux, c'est fini. Maintenant, on va rejoindre Alexandre chez lui pour lui apporter ses cadeaux. Edouard, étudiant en communication, a, lui, répondu à cette annonce. Montez un meuble télé à mon domicile. Pour ce service, il gagnera 20 euros. Pour moi, c'est vraiment tout bénef. C'est 20 euros samedi après-midi, ça m'a occupé, ça m'a changé l'esprit. Je repars avec de quoi manger pour ce week-end. Si pour le jeune homme, c'est un service rapide et facile à rendre, Alexandre y trouve lui aussi son compte. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je peux faire appel à des personnes comme si je faisais appel à des potes. Et c'est toujours délicat de demander à ses potes. Enfin, moi, me concernant, voilà, je préfère ne pas demander. Je préfère. Mais si Edouard commet un impair, quels sont les recours possibles ? Les sites ont apparemment tout prévu. Tout est horodaté, crypté et sécurisé. Nous, on a accès justement à ces files de discussion que vous avez entre les deux personnes. Et on peut justement faire appel à un administrateur, donc une sorte de juge de paix, pour dire qui a tort, qui a raison, ou tout simplement rembourser tout simplement la personne qui a posté, ou donner un paiement partiel, comme on le dit sur la plateforme. On a même une garantie qui va jusqu'à 1500 euros pour les services. En tout cas, on voit qu'il est manuel parce qu'il arrive à clouer avec un tournevis. Moi, je n'y arrive pas. Oui, on finit par avoir une bonne ambiance, tout le monde finit par travailler. Ce n'est pas vraiment du travail, c'est vraiment du service. Et c'est ça que j'aime bien. Une heure plus tard, le meuble est monté. Ce n'est pas sorcier, c'est du tout public. Donc normalement, tout le monde est censé pouvoir le faire. Visiblement, ce n'est pas ton cas. Il y a d'autres choses à faire. Donc, vu que j'ai vu qu'il a bien bossé, je pense qu'il y a des chances qu'au niveau des personnes de dispo, je choisirais Edouard pour l'instant. Après, il faut voir. Non, mais en tout cas, il n'y a pas de souci. 17 heures, Cyprien a bientôt fini sa mission. Il ne lui reste plus qu'à déposer les cadeaux. Le jobber est pile à l'heure pour la livraison des cadeaux. Alexandre évite aujourd'hui les problèmes de livraison d'achat en ligne, auxquels il est souvent confronté. Dans mon métier, je suis mis assez tard en général. Les magasins sont tous fermés. Puis voilà, en fait, ça m'arrange vachement. C'est super. C'est un petit coût, c'est un petit luxe que je m'offre. Mais c'est le prix pour être tranquille. Reste à Alexandre de tout vérifier scrupuleusement, à commencer par la facture. Puis l'état des paquets cadeaux. En échange de sa tranquillité, Alexandre va noter Cyprien sur le site. Livraison dans l'étang. C'est un sans faute pour notre étudiant. Et très sympathique. Il récolte 5 étoiles. Voilà. Et moi, rien dit qu'un jour, peut-être, je n'utiliserai pas ça aussi dans l'autre sens. Ou je serai peut-être jobber aussi.